PEGI 12 Nous allons nous attarder sur ce petit bonhomme tout en vert, Luigi ! Comme ça, il a l'air d'un froussard, mais Luigi est tout de même un véritable héros ! Et après tout, on a le droit d'avoir un peu peur, tant qu'on est courageux ! C'est vrai ! Luigi n'est pas un adversaire si facile. Sa spécialité, ce sont les attaques aériennes pour lesquelles il utilise ses sauts impressionnants. Il dispose d'attaques très originales, mais ne vous y trompez pas, il est très fort ! Ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est l'efficacité ! Et regardez un peu cette provocation ! Il est tellement décontracté par moments ! Impressionnant ! D'abord, regardons son attaque spéciale basse, la Tornade Luigi ! Il tourne sur lui-même et piège ses adversaires dans un tourbillon de points avant de les projeter dans les airs. Pendant qu'il tourne, vous pouvez toujours le déplacer. Essayez d'attraper d'autres adversaires à proximité ! En tournoyant comme ça et en lançant les adversaires au loin, il ressemble vraiment à une tornade verte ! Ensuite, nous avons le missile vert ! Chargez Luigi et lancez-le comme un missile ! Hum... Je me demande quel type de carburant il utilise ! Vous pouvez déclencher cette attaque sans charger, mais une fois chargé, sa portée et sa puissance sont décuplées ! Mais ne chargez pas trop non plus, sinon il va se fatiguer ! Il a l'air vraiment épuisé ! Avec cette attaque, il frappe parfois vraiment très fort ! Mais à de rares occasions, il peut se retrouver coincé dans un mur aussi ! Alors, attention ! N'abusez pas de ce mouvement ! Ce n'est pas drôle de se retrouver coincé dans le mur ! Enfin, nous avons le super coup de poing sauté, un uppercute géant, que vous pouvez aussi utiliser comme mouvement de récupération ! Lancez cette attaque sur un adversaire à distance et ça ne lui fera que 1% de dégâts ! Ce qui n'a pas l'air génial au début ! Mais si vous le lancez alors que vous êtes juste à côté d'un adversaire, là, il s'envole ! C'est génial pour éjecter les adversaires du niveau ! Sure you can ! Je plaisante ! Nous espérons que cela vous aide à voir quel adversaire redoutable Luigi peut être ! Et c'est tout pour Super Smash Bros pour aujourd'hui ! Quiz Mario-chat ! Halloween approche un grand pas et notre ami Luigi s'y connaît un peu en fantôme effrayant ! Dans Luigi's Mansion 2 sur Nintendo 3DS, Luigi affronte ses peurs ! Nous vous proposons un quiz Halloween pour voir à quel point vous connaissez bien cette aventure ! Dans Luigi's Mansion 2, notre bonhomme vert utilise l'Ectoblast 5000 pour aspirer des tonnes de spectres et nettoyer les innombrables manoirs ! La première question est la suivante ! Qui a inventé l'Ectoblast 5000 ? Est-ce le 1, professeur Harmonie ? 2, professeur Catastrophe ? 3, professeur Canular ? 4, professeur Dégonflé ? Et la bonne réponse est la... 2, professeur Catastrophe ! C'est un génie pour toutes les inventions liées à la capture de fantômes ! Le K, c'est pour Kelvin ! Il a aussi inventé d'autres objets astucieux que Luigi peut combiner à l'Ectoblast 5000 ! Par exemple, cet objet-là aide Luigi à ralentir les fantômes qui prennent la fuite ! Mais comment cela s'appelle-t-il ? Est-ce le 1, lentoflash ? 2, fluctoflash ? 3, spectroflash ? 4, projectoflash ? Et la bonne réponse est... La 3, le spectroflash ! Luigi peut projeter un faisceau de lumière qui va assommer les fantômes, les arrêtant tout net ! Ils sont plus faciles à aspirer de cette façon ! Même si la plupart des fantômes sont très méchants, l'Ectochien est un petit chien fantôme qui peut être d'une grande aide pour Luigi ! Oh, le gentil toutou ! L'Ectochien peut avoir son petit caractère ! Mais si vous lui donnez quelque chose de spécial, il va vous aider ! Mais quel est cet objet spécial ? Est-ce 1, une friandise pour chien ? 2, un os doré ? 3, un jouet à mâcher ? 4, un frisbee ? Et la bonne réponse est la... 2, un os doré ! Si vous trouvez un os doré dans un manoir et que vous perdez toute votre santé, l'Ectochien va apparaître pour vous ressusciter ! Parfois, on a tous besoin d'un bon ami fantôme ! Tout à fait ! Bien ! Délaissons un peu les fantômes et passons à la suite ! Entraînement Pokémon ! Mariocha, toi aussi tu sens les poils de ta nuque se dresser ? Vu qu'Halloween est si proche, je pense que certains Pokémon de type Spectre peuvent être en train de se balader ! Bien ! C'est donc le thème idéal pour notre entraînement aujourd'hui ! C'est parti ! Pour commencer, il faut dire que le type de Pokémon Spectre est très efficace contre d'autres types de Pokémon ! Commençons par la défense ! Il existe deux types de Pokémon qui sont tout simplement incapables de toucher un Pokémon Spectre ! A votre avis, lesquels ? Souvenez-vous, il existe 18 types de Pokémon découverts à ce jour ! Faut-il qu'on les passe tous en revue ? Oui ! Donc nous avons des Pokémon de type Normal, feu, combat, eau, vol, plante, poison, électrique, sol, psy, roche, glace, insecte, dragon, spectre, ténèbre, acier, effet ! Enfin, ce sont les 18 types que nous connaissons à ce jour ! Hum, Peach Chat ! Avec tous ces types de Pokémon, j'en ai oublié la question ! Qu'est-ce que c'était déjà ? Il existe deux types de Pokémon qui ne peuvent même pas toucher un Pokémon de type Spectre ! Quels sont-ils ? Si on y pense, ce serait logique que le Pokémon de type Spectre soit immunisé contre un Pokémon de type normal et un Pokémon de type combat ! C'est vrai ! Ces types de Pokémon bagarreurs ne peuvent pas toucher les Pokémon de type Spectre ! Ils risqueraient de donner des coups dans le vide, non ? Une équipe avec des Pokémon de type Spectre peut vraiment donner la chair de poule lors d'un combat, pas vrai ? Enfin, voici quelque chose d'autre qu'il faut savoir sur les Pokémon de type Spectre avant de préparer une équipe ! Il existe un certain type de Pokémon qui ne peut pas être touché par les attaques des Pokémon de type Spectre ! Je sais ! C'est... les Pokémon de type normal ! Les mouvements de type normal ne peuvent pas toucher un Pokémon Spectre ! Et les mouvements de type Spectre ne peuvent pas toucher un Pokémon normal ! Pouvez-vous deviner lequel ? Donc, si une équipe de Pokémon de type Spectre s'en va affronter une équipe de Pokémon de type normal, ce serait l'échec total ! Juste avant que tout le monde se mette à attraper des Pokémon Spectre fantomatiques, nous avons une dernière chose à ajouter ! Vous êtes prêts chez vous ? Ils sont prêts ! Voilà ! Les mouvements de type Spectre sont super efficaces contre deux types de Pokémon ! L'un d'eux est le type Psy ! Devinez quel est l'autre ? Essayez de vous creuser les méninges ! Les mouvements de type Spectre sont vraiment très forts contre les Pokémon de type Spectre ! Ce sont vraiment des Pokémon originaux et effrayants, ces types Spectre ! Mais ils sont cool aussi ! Bien ! C'est tout pour l'entraînement de Pokémon du jour ! Revue de mode Superfeline ! Après toutes ces histoires à vous faire froid dans le dos, il est temps de passer à quelque chose de plus léger et joli ! Cette fois-ci, nous allons regarder les fabuleux intérieurs d'Animal Crossing, Happy Home Designer ! J'ai créé des maisons en suivant les demandes de mes amis animaux ! Et en tant qu'experte en décoration d'intérieur, je vais t'aider à les rendre encore plus belles ! On peut le faire ! Merci pour ton aide ! Tu es de très bons conseils, Pitch-chat ! Commençons avec la première demande ! Une petite maison d'édition ! Il s'agit donc d'une maison d'édition, c'est ça ? Alors, cet endroit doit déborder de livres ! J'ai même préparé un peu de thé pour les rencontres ! Eh bien, le thé est une bonne idée, mais dans l'ensemble, c'est un peu trop encombré ! On y perdrait son manuscrit ici ! Donc pour l'instant, je ne lui donne qu'une étoile ! Si tu veux faire ressortir les livres, il faut que le reste de l'intérieur soit simple ! Je te conseillerais de faire comme ça ! Waouh ! Au début, ça avait l'air encombré ! Mais avec un peu plus d'organisation, la pièce est transformée ! Maintenant, on a vraiment l'impression d'être chez un éditeur amoureux des livres ! J'ai opté pour un sol apaisant, dans des teintes sombres, et un motif discret pour le papier peint. Ainsi, le tout a l'air très professionnel ! Au lieu de placer les petits objets au sol, je les ai mis dans des boîtes en carton et j'ai ajouté des tables pour y mettre de l'ordre. En séparant la zone de réception de cette façon, c'est vraiment très joli ! J'ai aussi changé les luminaires et les corbeilles pour qu'ils soient assortis. En restant sur des couleurs simples, la pièce a une apparence agréable et bien coordonnée ! Waouh ! Tu m'impressionnes ! Je suis admiratif de tous les détails que tu as ajoutés ! Passons à la demande suivante ! Le train de mes pensées... C'était une demande un peu spéciale ! Mais quand il est question de voyage, il faut que ce soit en train, pas vrai ? Un voyage en train, à la recherche de soi-même ! Oh, Mariocha ! Tu n'étais vraiment pas loin du résultat idéal avec celle-ci ! L'idée est bonne ! Mais ce train n'est pas si enthousiasmant que ça ! Deux étoiles ! Mais il suffit de modifier quelques détails ! N'oublie pas que cela doit être un endroit où vivre aussi ! Waouh ! Waouh ! C'était un train tout bête avant ! Et maintenant, on dirait l'intérieur d'un train hyper moderne ! Eh bien, vu qu'on peut utiliser la place qu'on veut, j'ai choisi un train dans lequel on aurait envie de voyager ! Puis je l'ai rempli d'objets amusants ! Même s'il a l'apparence d'un train, c'est tout de même une maison ! Donc à côté des couchettes, on a des vêtements, des chaussures et un sac pour donner l'impression que quelqu'un vit ici ! J'ai utilisé différents tapis pour qu'on puisse y asseoir et des zones de couchage un peu originales ! Cela fait que tous les recoins sont originaux ! Ce n'est qu'une seule pièce, mais on a l'impression de voir des tas d'espaces différents ici ! Je suis... ah ! Vraiment impressionné par la façon dont tu as réorganisé la répartition des choses avec cet effet boisé ! On peut faire pivoter les sièges pour se faire face et ajouter ensuite une petite table ! Et le tour est joué ! Vous avez votre petit carré bien confortable ! Dans ma version, l'espace était un peu trop vide ! Mais maintenant, ça a l'air parfait ! C'est génial que tu aies pensé à tous ces petits détails ! Cette pièce est attenante à une autre en réalité ! Comme on était dans le thème du train, j'ai pensé qu'on pourrait ajouter une voiture-restaurant aussi ! Oh là là ! Ah, voilà que j'ai faim maintenant ! Eh bien, c'est le moment idéal pour faire une pause et manger un morceau alors ! Bien joué ! Je dois avouer que je suis bluffé ! C'est facile de créer de beaux espaces où vivre ! Il suffit d'y réfléchir un peu et d'y mettre du cœur ! Cet épisode était vraiment passionnant ! On espère que vous avez aimé apprendre quelques nouveautés avec nous aujourd'hui ! En tout cas, moi, j'ai bien aimé ! À la prochaine ! Au revoir !